salam alaykoum j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog avec baby rehana et mystère youssef salam alaykoum j'espère que vous allez bien ramadan karim safton comme si vous le voyez un soir bon courage si vous voyez la journée alors nous on est rentré à marrakech ça fait maintenant une semaine on est rentré mardi c'était combien le 30 avril le 30 avril donc là ça va faire une semaine qu'on est ici non on a commencé dimanche et on est mercredi on est le 30 avril ça fait quatre jours de ramadan hamdoulilah ça se passe très très bien subhanallah il a plu les deux premiers jours et franchement il fait super fré fait pas chaud donc hamdoulilah ça passe ça franchement on sent même pas la soif et youssef aussi alors le ramadan comment il se passe franchement bien mais avec la faiblesse ouais voilà donc franchement bien j'ai quand même de la faiblesse je faibli quand même par moments en fait si vous voulez à partir de trois heures du matin je dors plus donc en fait quand j'arrive vers l'aura expliqué d'abord quand tu dors écoutez à partir trois heures du matin je ne dors plus non en fait ils mangent à la tête tu commences à moi trois heures du matin allez vas-y à partir de trois heures du matin je dors plus donc en fait si vous voulez j'arrive vers les midis à peu près ça est je commence à faiblir vous avez compris je commence à faiblir comment ça est fatigué et tout donc je suis obligé de faire une petite pause je fais une petite pause après voilà je repars mais bon après quand on mange le soir c'est normal on fatigue et après il faut il faut se poser donc je vous explique il mange il prie et après s'allonge et après dodo youssef 21h30 22 heures il n'y a plus du cef pour l'oublier ça va pour un mec à trois heures du matin il dort plus ouais c'est vrai vers trois heures il s'est réveillé non après tu ça et après tu fais quoi tu travailles non c'est ça ouais commence tôt sa journée voilà en fait il est trois heures chez moi il est cinq heures en france donc cinq heures en france j'ai mon associé à six heures du matin il est réveillé donc il travaille donc il y a deux heures de décalage ça y est c'est parti bon ben moi j'ai déjà commencé à dresser la table on va bientôt faire c'est bientôt l'heure je crois qu'il reste même pas cinq minutes et je me suis dit pourquoi pas vous souhaiter un beau ramadan parce que voilà on n'a pas fait de vidéo depuis depuis la vidéo où je vous ai dit qu'on rendait la maison et on vous a pas filmé les déménagements le retour etc franchement c'était une épreuve franchement notre corps il n'a pas il n'a pas suivi je ne le souhaite à personne mais franchement on va vous on va vous raconter en gros pas en détail parce que sinon la vidéo elle serait trop trop longue mais on va essayer de de tout vous raconter et C'est parti ! 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 Après, je sais qu'on aime bien la sécurité, nous, les femmes, ou même les hommes, mais il y a des hommes qui aiment bien la sécurité. Si vous voulez venir vous installer ici au Maroc ou même dans un autre pays, lâchez votre maison avant. Oui, Youssef. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a deux choses. Moi, là où je la rejoins, c'est que, en fait, payer deux fois, ça fait mal au bout d'un moment. De loyer, précise. Payer de loyer, ça fait mal au bout d'un moment. Par contre, si on n'est pas certain de savoir où on met les pieds, cette sécurité est quand même nécessaire parce que si ça ne nous plaît pas, on peut revenir. En fait, c'est plus simple de quitter ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est parti visiter, que quitter un endroit où on est sûr d'être à l'aise. Alors, quand on fait généralement le choix de s'expatrier ou de partir dans un autre pays, bref, de changer de pays, généralement, c'est qu'on n'est plus vraiment bien là où on est. Donc, oui, je peux la rejoindre sur le côté de quitter et partir à l'aventure. Après, c'est vrai que sur le côté sérénité, c'est plus pareil. Parce qu'on se dit, on a tout quitté, maintenant, il faut que ça marche. C'est bien. Mais c'est bien parce que ça permet d'être encore plus focus sur ses objectifs de vie et sur sa nouvelle vie. C'est clair que c'est bien. Et pas au moins de réchèques ou à la moindre difficulté. Et c'est dire, ah, je rentre. C'est dire, ouais, c'est bon, quand on a où j'étais, en fait, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Mais moi, après, c'est son avis, mais moi, je sais que si vous avez l'occasion de lâcher votre maison avant de venir dans votre pays d'expatriation, c'est mieux. Parce que, là, je vais vous dire, nous, on a gardé notre maison en France et on payait encore le loyer, les factures et tout. Et on est venu ici au Maroc, on a pris un appartement en location pareil. Donc, on payait deux loyers de double charge. Et en même temps, on est en train de faire des projets ici au Maroc qui sont en cours. Donc, déjà, on a un gros stress ici au Maroc avec le projet qui est en train d'avancer petit à petit. On a dû tout laisser ici, faire pause et aller en France pour faire le déménagement, rendre la maison, trouver un box. Et en plus, le déménagement, c'est même pas un déménagement. Parce qu'un déménagement, on va dire, c'est dur, mais c'est plus simple. Genre cette boîte, je prends un exemple, cette boîte, vous la mettez dans un carton, même si vous notez pas ou même si vous notez, vous allez la poser dans l'autre maison et vous allez ouvrir, vous allez tout déballer, vous allez tout ranger. Alors que là, non. Là, c'est un garde-meuble et j'étais obligée de marquer et de trier surtout. De trier. Genre, ce bouquin-là, avec ce bouquin-là, il fallait que ce soit dans un carton où il n'y ait que des bouquins. Et je marque bouquin, vous voyez, les verres, pareil, que des verres. Parce que le jour où on va essayer de ramener une partie ici au Maroc, quand on arrive dans le box, on ne va pas s'amuser à ouvrir tous les cartons. Vous avez compris ? Voilà. Ouais. Sinon, choisissez le Céduva, les mecs. Céduva, il faut deux verres, deux assiettes. Non, mais c'est la vérité. Un petit frigo, une télé, une connexion internet et un lit. Il n'y a pas besoin de plus. Non, mais c'est vrai qu'après, ça dépend des femmes. Il y a des femmes, elles n'aiment pas trop le... Elles n'ont pas trop d'affaires. C'est minimaliste, tu vois. Moi, je sais que nous... En tout cas, moi, parce que... Voilà. Mais moi, j'ai énormément d'affaires. J'ai trop, trop, trop d'affaires. C'est incroyable. Bref. Donc, voilà. C'est pour vous dire que si vous avez l'occasion de rendre votre maison avant, c'est mieux. Après, si vous avez peur, je peux comprendre. Mais en tout cas, pour nous, ça a été une galère. Mais vraiment une galère parce que, voilà, comme je vous ai dit, on a laissé en pause nos projets ici. Et on a dû rentrer en France. Nous a fait travail. Ils travaillent en même temps. C'était très compliqué. Très, très, très compliqué. Et du coup, on est resté en tout trois semaines. C'est ça, hein ? Toi, t'es resté trois semaines, moins deux semaines. Voilà. Trois semaines. Moi, je suis parti en vaillant, en fait. Je suis parti en vaillant. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais y aller et tout. Je vais le faire tout seul. Ouais. Et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai fait de la peine, en fait. Ouais, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Elle est venue. Ouais, je lui ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas te laisser tout seul faire le déménagement. Mais ouais. Elle a bien fait, parce que, franchement, moi, déjà, je n'aurais pas trié. J'aurais tout mis dans des trucs. Ouais, et moi, ça m'aurait énervé. Et, franchement, je me serais débarrassé de la tâche le plus rapidement possible. Si je m'avais fait du 24-24, j'aurais fait du 24-24, histoire de me débarrasser de ça en quelques jours. Ça aurait été fait en Y. Et, moi, ça aurait été fait. Ouais, mais bon, après, le jour où, ben, justement, justement, le jour où je voudrais ramener des affaires là-bas, ben, j'aurais dit à Youssef, ils sont où les verres, ils sont où les décos, ils sont où ça, ils sont où les vêtements d'hiver, ils sont où les vêtements, ben, ils m'auraient dit, ben, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Si, je t'aurais dit dans le box. Oui, non, le box, oui, c'est très vaste. Voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, voilà, on a tout rendu, on a rendu les clés, on est rentré au Maroc, alhamdoulilah, on est tombé malade juste après, mais bon, alhamdoulilah, c'est pas grave, là, en tout cas, on est soulagé, déjà, sur ça. Et, euh, on avait quelques questions, donc, je vais vite fait y répondre, euh, concernant, euh, euh, les voyages entre le Maroc et la France. Donc, nous aussi, on savait pas comment ça se passait, parce que, voilà, on entend par-ci, par-là, par-ci, par-là, bref. Euh, nous, euh, en partant, on a fait un test PCR. Et, sachant que nous deux, on est vaccinés, on a les deux doses, et ils sont encore valables, euh, en fait, non, au 14 mars, euh, ceux qui avaient deux doses, euh, en fait, avant le 14 mars, c'est qu'il y avait deux doses, c'était plus valable. C'est sûr, 4 mois. Parce que, euh, ouais, c'était valable, 4 mois. Je sais pas comment ils appellent ça. Bref, euh, le truc, là, le certificat européen, euh, euh, il est redevenu valide. Donc, à partir de là, en fait, euh, il y avait plus besoin d'autre chose. Maintenant, nous, là, qui est, nous, le problème, c'est que, euh, enfin, c'est même pas un problème, mais nous, on avait fait des tests PCR. On a fait des tests PCR. Et en France, on n'en avait pas besoin. Non. La France, on n'en avait pas besoin, on n'en demandait pas. Non. En fait, moi, j'ai demandé, j'ai demandé, euh, à l'agent d'Escal, euh, je lui ai dit, voilà, j'ai fait le test PCR, est-ce qu'il est nécessaire de faire le test PCR ? Il m'a dit non. Il m'a dit, il demande juste le pass vaccinal, c'est tout, uniquement, pour entrer en France. Ensuite, pour, euh, euh, venir au Maroc, au Maroc, il, euh, il faut le test PCR au moins de 48 heures. Il faut la totale. Ouais. Il faut la totale. Le Maroc demande, euh, le pass vaccinal, euh, il faut les deux doses, ou, euh, euh, en fait, il faut un pass vaccinal complet, il faut, euh, un test PCR, et la fiche, euh, la fiche, euh, des renseignements, là, remplie, euh, il faut, il faut, il faut vraiment la remplir, même si vous avez, enfin, il faut aussi le faire, même si vous avez des enfants en bas âge. Ah oui, moi, il m'a demandé pour, euh, Hannah, qui a un an, elle m'a dit, oui, vous lui avez fait sa fiche, euh, c'était, c'était quoi, la fiche sanitaire ? Ouais, c'était ça, une fiche sanitaire. J'ai dit non, moi, j'ai dit que pour les adultes, ils m'ont dit non, non, il faut la remplir. Voilà. Euh, juste la fiche sanitaire, elle, elle, il faut pas les vaccins pour la, pour les enfants, au cas où, au cas où ils comprennent pas. Parce que pour rentrer au Maroc, il faut le pass vaccinal complet, ou, euh, ou, euh, ou la fiche de rétablissement, vous savez, si vous avez eu le Covid il y a pas longtemps, euh, voilà, obligatoire pour rentrer au Maroc, si vous avez pas ça, vous rentrez pas. Euh, ensuite, euh, j'avais eu une autre question, c'était, euh, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui nous a donné envie de venir vivre au Maroc ? C'est ça, tu te laisses répondre ? Ouais, j'ai toujours voulu venir vivre à Marrakech, ça depuis, euh, depuis, euh, très, 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 très longtemps, j'ai toujours eu envie. Euh, à chaque fois, je me disais, bon, ben, voilà, euh, quand j'atteins cette étape, j'irai, quand j'atteins cette étape, j'irai, et, en fait, je repoussais à chaque fois. C'était un télèves ? Ouais, moi, c'était un de mes rêves, en fait, euh, voilà, c'est pareil, quand j'étais dans mes études, je me disais, bon, ben, voilà, quand je serai ingénieur, et, ben, j'irai au Maroc, machin, et, en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, bon, ben, je prends encore un peu d'expérience, et puis j'irai, et puis, euh, après, ben, on me repoussait dans un autre grenade, et puis, on fait des choses, après, voilà, quand je monte ma boîte, ben, ben, quand elle sera plus stable, j'irai, quand elle, machin, j'irai, et, en fait, c'est ça, c'est, je repoussais à chaque fois. Euh, mais moi, j'ai toujours eu envie de venir vivre au Maroc, parce que, bon, ben, Marrakech, surtout, euh, c'est, c'est une vie dans laquelle j'ai passé tous mes étés, depuis que je suis petit, donc, voilà, c'est une vie que j'apprécie énormément, euh, mais, euh, mais après, c'était aussi, euh, une ambition aussi pour, pour ma propre Fatchma, c'était une ambition aussi pour elle de, de, de pouvoir, euh, justement, euh, euh, venir dans un pays, euh, au Maroc, à Marrakech, donc, euh, c'était aussi une ambition pour elle, de pouvoir, euh, justement, quitter, voir autre chose, quitter la France, voir autre chose, euh, pour essayer de s'épanouir dans un autre pays, en fait, dans une autre ville. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a aucune autre ville, euh, qui m'a attiré mis à part Marrakech, voilà. Jussef a pensé à Dubaï un moment, mais, euh, la vie, elle est trop chère là-bas. Après, on peut vivre simplement, hein, je ne sais pas que... Mais, euh, je ne sais pas. Déjà, il y a la barrière de la langue. Je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'arabe littéraire. Euh, du coup, ça aurait été compliqué de s'adapter, loin de sa famille. Euh, là, le Maroc, on n'a que deux heures et demie de vol, donc, euh, ça va, c'est accessible. Euh, nos parents, ils sont souvent ici au Maroc, ils restent plusieurs mois et tout, donc, euh, voilà. C'est pour ça que, moi, c'était pas un de mes rêves, euh, étant petite. Non, pas du tout. Mais, euh, quand j'ai grandi, et tout, et que j'ai rencontré Jussef, euh, justement, j'ai découvert Marrakech, parce que moi, je suis de Casablanca, ben, je sais pas, j'ai... je suis tombée amoureuse de cette ville, et pour moi, ben, c'est devenu un de mes rêves. Ouais, vraiment, honnêtement, c'est devenu un de mes rêves le plus grand. Et puis, alhamdulillah, ça n'a pas duré longtemps, en deux ans. Et en plus, il y a eu le Covid aussi. Le Covid a fait que... euh, que j'ai voulu changer de vie. Euh, parce que, euh, en France, c'est devenu très... Je sais pas. Je trouve qu'en France, on est devenu très... Chacun pour soi, euh, travail, maison, et puis c'est tout. Voilà. Travail, maison, et on profite pas... Moi, je parle pour nous, ouais, après les gens, je sais pas, mais... On sort pas, on... Je sais pas, c'est... Je sais pas, c'est devenu bizarre, quoi, l'ambiance, non ? Les gens, ils vont plus chez les gens, les... C'est pas devenu bizarre, en fait, c'est juste... Le Covid, le Covid, je parle du Covid, par rapport au Covid. Le Covid, en fait, le Covid... La Covid. Covid ou la Covid, bref, euh, ça, c'est... En fait, si vous voulez, enfin, moi, ce que... Ce que j'ai constaté, donc c'est pas une généralité, ne venez pas me dire en commentaire, ouais, mais c'est complètement n'importe quoi ou quoi. C'est ma constatation. Euh, je fais cette petite référence, parce qu'on m'a donné aussi, on m'a expliqué la vie sur qu'est-ce qu'un expatrié. Euh, donc, euh... Donc, voilà, mais, euh, en fait, c'est... Ce que j'ai constaté, en fait, c'est que les gens s'étaient plus renfermés sur eux-mêmes. Les gens s'étaient plus renfermés sur eux-mêmes, euh, bah, du fait qu'il y ait eu aussi des personnes qui ont eu des problèmes avec la Covid, hein, ou de Covid. Euh, voilà, moins de taf, des licenciements, du chômage partiel, enfin, bref. Être seul, enfermé. Des changements, être seul, enfermé, vouloir... Bah, le Covid, d'ailleurs, a fait monter le prix de l'immobilier un truc de malade. D'ailleurs, tous ceux qui avaient des maisons en location, c'était déjà de Potepot. Ah, là, là. Je voulais faire x2, ça se voulait quand même. Ah, oui. C'était incroyable. Pour louer pendant le Covid. Oh ! Mais voilà, pour le... Enfin, pour la petite parenthèse Covid, voilà, c'était ma constatation. C'est que, moi, ce que je constate, c'est que les gens sont quand même renfermés un peu plus sur eux-mêmes du fait qu'ils aient passé énormément de temps, en fait, plus solitaires qu'avant. Et du coup, ben, moi, voilà, c'était par rapport à ça et j'ai voulu changer de vie. Et franchement, ici, je me sens beaucoup, 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 beaucoup plus épanouie. Honnêtement, je sors, je souris, je suis là, je regarde les palmiers, le soleil, je suis contente. Je me dis franchement... J'aime trop, j'aime trop, voilà. Ensuite, j'ai eu une autre question, d'ailleurs, que j'ai laissée sur Instagram et sur Snap. Non, j'ai laissé une question, je dis. Non, je vous ai posé la question, si vous avez des questions à me poser. On m'a parlé de la santé. Voilà, ça revient souvent, la santé et les écoles pour les enfants. La santé... Alors, les amis, nous, on a été habitués, en France, à ce que tout soit remboursé, qu'on ait des mutuelles. Il y a des personnes pour la CMU, etc. Mais il faut savoir que dans les autres pays, c'est pas comme la France. Donc voilà, nous, on a vraiment une chance d'avoir ça au niveau de la santé. Mais en Suisse, on paye la santé, c'est ça ? Oui, on paye. Voilà, aux États-Unis, on paye la santé. Après, tous les pays européens, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Je ne sais pas du tout comment, si c'est remboursé, si c'est totalement pris en charge. Je ne sais pas, je pense une partie. En fait, sur la santé, là, c'est qu'il y a deux choses. En France, on a un certain confort qu'on ne retrouvera pas dans d'autres pays. Ça, il faut se le mettre en tête, il faut vraiment le garder en tête. C'est que le confort qu'on a du fait qu'on donne 23 ou 24 % de notre salaire en charge sociale, on paye pas mal d'impôts, que les charges patronales soient si élevées et surtout que le système français soit fait de telle sorte qu'il mette des avantages au peuple, à la population. Donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas, en fait, dans d'autres pays, notamment dans des pays comme le Maroc, comme les Etats-Unis. Après, il y a moins de taxes. Il y a beaucoup moins de taxes. Il y a beaucoup, beaucoup moins de taxes. La France est un des pays le plus taxé au monde. Ils sont number one. Oui, ils sont number one là-dessus. Mais, voilà. Ensuite, sur la santé, comment ça peut se passer ? Parce qu'on va aller droit au but, c'est la question. C'est la question. Voilà. Comment ça peut se passer sur la santé ? En fait, il y a deux choix. Soit vous mettez expatrié et vous êtes expatrié et vous avez deux possibilités de ce côté-là. Donc, si vous êtes expatrié, vous allez au consulat et vous dites que vous êtes expatrié. Du coup, voilà. Et surtout, vous avez le choix de prendre la CFE. En fait, la CFE, c'est l'assurance maladie, mais à l'étranger. Elle vous permet d'avoir les remboursements sur les remboursements classiques de l'assurance maladie et de pouvoir cotiser sur la retraite, pour votre retraite, avec vos salaires. Ça, ça coûte en moyenne. Moi, j'ai fait une estimation pour ma famille. Ça va me coûter en moyenne 200 euros par mois. Un courtier. C'est ça, 200 ou 249 euros par mois. Par mois. Voilà, par mois. Donc, tout ça pour la cotisation de la sécurité sociale et la retraite. Je suis chef d'entreprise, donc la retraite, je m'en fous un peu. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas apprendre de CFE. J'ai fait aussi des analyses sur des mutuelles, justement, avec un courtier spécialisé pour les expatriés. Les expatriés. Les expatriés. J'ai fait des analyses et en fait, lui, il m'a ressorti des mutuelles américaines qui étaient celles qui couvraient le mieux. Les mutuelles françaises oubliées complètes. Elles sont vraiment mauvaises quand il s'agit de sortir de la France et d'aller dans des pays comme le Maroc, l'Asie, des trucs comme ça. Ils sont nuls. Donc, du coup, eux, lui, ce qu'il m'a fait ressortir, en fait, il m'a fait ressortir deux mutuelles. Je vous donne les noms. C'est Ener et April. Alors, dans ces deux mutuelles, elles se rejoignent un peu. En termes de cotisation, moi, ce que j'avais pris, c'était une formule basique. Donc, il y a entre guillemets la formule urgence, emergency, après la formule basique, après la formule confort et machin, machin. Moi, je suis passé sur la basique. Donc, la basique, elle couvre, en fait, moi, mon besoin principal, c'était de pouvoir être, avoir une prise en charge sur l'hospitalisation, ici au Maroc, et avoir un rapatriement en France, si, en fait, les frais étaient beaucoup plus élevés que ce que la mutuelle couvrait, et si ce n'était pas soignable, ici, et qu'il y avait plus d'expertise en France. J'ai pris, en fait, une formule, après, si vous voulez, je vous donnerai plus de détails en privé, mais voilà, c'était une formule qui couvrait jusqu'à 500 000 dollars. Voilà, la basique, ça couvre jusqu'à 500 000 dollars. hospitalisation et rapatriement en France. Attends, je peux t'arrêter ? Donc, ça, c'est une mutuelle américaine. C'est ça. Ça, c'est une mutuelle américaine que tu as pris par un courtier. Oui, c'est ça. Voilà, et qui couvre les frais, ici, médicaux, au Maroc. Oui, c'est ça. Attention, pas de médecine courante, hein, médecine courante. Voilà, pour bien leur expliquer. Ce qu'on appelle médecine courante, en fait, ben voilà, c'est aller chez le médecin, j'ai un rhume, j'ai un machin. Ça, c'est pris en charge. C'est pris en charge, mais, genre, vous pouvez y aller, tac, tac, vous avez droit à remboursement complet, deux ou trois fois par an, en fait. Voilà. Deux ou trois fois par an, des médicaments, pareil, remboursement jusqu'à 500 euros. Mais, en fait, moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait le plus, parce que, voilà, on est chez le médecin, on a mal au ventre, on est chez le médecin. Ça, c'est pas grave, ça. Mais, ce qui est plus important, c'est si demain, on a un problème. L'opération. L'hôpital d'Eister, ben voilà, savoir comment ça va se passer et ce qu'on va nous demander. 20,000 euros. 20,000 euros. Ou, ou la mutuelle fait le taf. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment accès, en fait, mon truc là-dessus. Je suis monté jusqu'à 500,000 dollars, sachant que l'emergency, elle a 250,000 dollars. Pour 500,000 dollars, donc, ma famille, ma femme, moi et ma fille, on était sur environ 200 euros par mois. 190 euros, je crois, un truc comme ça. 190 euros par mois. Alors, ce qui a été décidé aussi avec le courtier, c'est que, étant donné que je suis expatrié de ma société en France, et que, ben, du coup, je travaille en France, en fait. Ce qui a été décidé, c'est que je prenne une mutuelle, en fait, classique en France. Pour la France. Pour la France. Pour la France. Mais surtout pour faire des soins classiques, notamment tout ce qui est dentaire, tout ce qui est optique, enfin, toutes ces choses-là, les faire en France et pouvoir bénéficier justement du 100% santé. En fait, le 100% santé, voilà. Et de ne pas perdre la carte vitale surtout. En fait, c'est, voilà, c'est rembourser, rembourser 100%, donc, on ne se casse pas la tête, ça sert à rien de payer une mutuelle 400 euros pour avoir dentaire et optique. Autant le faire directement en France quand on revient en France, voilà, ça ne pose pas de problème. Et, c'est mon choix personnel. Ce qui m'intéressait le plus ici, c'est de savoir comment ça allait se passer. Si jamais demain, ben, il sait, il y avait une hospitalisation. Est-ce que j'avais des prises en charge, des choses comme ça. Je pense que ça va être votre cas, vous aussi, de vraiment miser là-dessus. Et moi, je préférais miser là-dessus. Et du coup, ben, je me suis passé de la CFE en tant qu'expat. Et j'ai pris que la mutuelle ici. Et j'ai pris une mutuelle en France pour couvrir, pour me couvrir et faire des soins dont j'ai besoin de faire, qui sont des soins assez béna en France. Après, on ne peut pas vous donner des prix parce que ça dépend de vos familles, en fait. En fait, c'est ça. Ça dépend de votre âge. Ça dépend de vos familles, de votre âge, de votre situation. Donc, vous avez, voilà, c'est ça, ça varie les prix, en fait. C'est ça, moi aussi. Et de vos besoins, surtout. Voilà. Est-ce que vous voulez plus de prise en charge par rapport à l'optique, dentaire, etc. Hospitalisation, bon, bref. Si vous avez, voilà. On ne peut pas vous donner de fourchette de prix sur ça. Le mieux, pour le problème de la santé, de voir un courtier français dans la santé, c'est ça. En fait, le mieux, du mieux, si vous voulez, je peux vous passer le contact. Ouais, sinon, vous passez directement le numéro du courtier. En fait, si vous voulez, je peux vous passer le contact directement au courtier. Voilà, il va faire les choses avec vous, sachant que lui, il a fait 15 ans expatrié. Donc, il sait de quoi il parle. Il a eu tous les problèmes de la vie aussi. Ils m'ont raconté pareil. Il est en Asie. En Asie. Voilà. Avec l'enfant au bas d'âge et tout. Donc, il saura vous conseiller. Il saura vous conseiller. Voilà. Si vous voulez, on vous laisse son contact directement à ce courtier-là. Et je pense qu'il va bien vous diriger. Sachant que, en plus, si vous avez une entreprise en France, faites passer tout ça sur l'entreprise. Parce que vous y avez trop. Profitez-en. Voilà. Des petites astuces. Ouais, voilà. Et aussi, merci beaucoup pour les commentaires par rapport à l'ancienne vidéo où ils nous ont dit par rapport au camion. Parce qu'en fait, je vous disais que le transporteur nous avait demandé 6000 euros pour le voyage. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé des messages en commentaire et sur Instagram. Et qui m'ont dit que j'avais juste besoin d'aller au consulat. Et leur dire que j'allais déménager au Maroc. Et que j'avais le droit à deux transports. Et qu'ils allaient me donner un document. Et que j'avais juste à donner ce document à la douane. Et qu'ils n'allaient rien me demander comme prêt, comme taxe, comme rien du tout. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et voilà, je le dis parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Mais moi, je ne le savais pas. Donc voilà. Donc si vous souhaitez faire un déménagement et vous souhaitez ramener vos affaires dans votre pays de destination, vous allez au consulat. C'est ça, au consulat. Après, ce n'est pas dans tous les pays. Ouais, au Maroc. Bon bref. En tout cas, pour le Maroc. Je vais parler du Maroc parce que ce cas, c'est par rapport au Maroc. Et vous allez au consulat. Vous leur dites que vous allez déménager au Maroc. Ils vont vous donner un document. Et avec ce document-là, vous pourrez ramener vos affaires. Votre électro-pélagé. Bref, tout. Et la douane ne vous embêtera pas. Voilà. En tout cas, top. Merci vraiment. Merci beaucoup. Pour les commentaires. Et merci pour toute la force que vous donnez. Parce que ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Merci. On ne s'y attendait pas du tout. Non. On ne s'y attendait pas du tout. Et ouais. Ça fait super plaisir. Notre contenu vous plaît. Ouais. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, donnez-nous des idées. Qu'on vous fasse du contenu qui vous plaisent. Donnez-nous des idées. Après, ne nous dites pas d'aller visiter des écoles. Parce que... Et aussi, petite parenthèse. En fait, on n'est pas agents immobiliers. Franchement, si vous voulez des conseils... On reçoit énormément de messages. Et franchement, sincèrement, nous, on ne veut pas vous donner des mauvaises informations. Des mauvaises informations. D'ailleurs, il nous regarde l'ancienne vidéo. Un petit coucou à toi, Mehdi. Yes. Franchement, contactez-le directement Mehdi Chirac. Voilà. Vous voyez avec Mehdi Chirac. Lui, il sera mieux vous conseiller que nous. Parce que nous, en fait, on est expatriés. On est venus vivre au Maroc. Mais on n'est pas... En fait, on ne fait pas de business dans l'immobilier. En fait, c'est pas du tout notre domaine, l'immobilier. Parce que voilà, on reçoit des messages de... Quel quartier est mieux ? Voilà, moi, cette école... Je vais mettre mes enfants dans cette école. C'est où les quartiers à côté ? Moi, je ne connais pas par cœur Marrakech. Même les écoles, je ne les connais pas forcément. Je ne connais que les grosses, on va dire. Qui sont connues. Mais je ne pourrais pas vous aider. Des fois, je reçois des messages. Oui, j'ai ce budget-là. Quel quartier tu me conseilles ? Quel appartement tu me conseilles ? Je ne sais pas du tout. Le mieux, c'est de contacter des agents immobiliers. Vous tapez agence immobilière Marrakech. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et ça fera un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Ça, c'est sûr et certain. Donc oui, le mieux, c'est de contacter une agence immobilière, je pense. Qui pourra mieux vous guider. Parce que nous, on n'est pas du tout dans le domaine. Voilà. Même si j'ai oublié que c'est pour une agence immobilière. Moi, je dois tout faire. Non, je rigole. C'est pas vrai. Je plaisante. Il a déjà son tap. Voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Il est déjà assez long. Voilà, on a répondu à quelques questions importantes. J'espère que notre petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. S'il y a des personnes qui se posent des questions sur le Maroc. Et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Plein de bisous à vous. Ciao. Ciao !